Musique 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 Je mets ma première comme ça Musique L'auto elle prend feu sur place pendant un kilomètre elle s'arrature jamais Musique 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 Maman Maman Seigneur Seigneur Il est pas gros le dodge il est pas gros le dodge moi regarde Ha 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 Oh c'est énorme quand il passe le truc L'engin de bâtard quoi Bon les amis on en parle ou quoi de cette merde Regardez ça Je suis dans une putain d'M4 Et en plus elle est à moi bordel Non sérieux truc de ouf quoi Depuis le temps que je voulais cette caisse Et là attention Oh la 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 YouTube monnaie elle est là Parce qu'en plus intérieur rouge Compétition et tout Du carbone à dégueuler partout dans l'auto tu vois bien Quel engin Quel engin Incroyable Des fois quand je suis à 130 je me mets au régul à 135 Et là des fois je regarde mon compteur je vois 136 je me dis Wouhouhouhou Dis donc toi espèce de fou T'es malade ou quoi de faire des trucs comme ça Non mais tu veux jouer avec ta vie Je vous jure des fois Des fois je me mets des coups de pression je suis à 135 frère Mais en même temps J'ai un lourd passif On va pas se mentir On va pas se mentir que Que ce tu veux La connaissance de cause elle est là Ah je te le dis mon petit père Oh bon dieu Bon je vous fais le tour de la NM4 Oh tiens Bonjour Babass Comment ça va ? Qu'est-ce t'en penses de l'auto derrière toi là ? C'est une grosse merde Bon voilà les amis Elle est belle et j'ai même vu avant toi Parce que c'est moi qui a cherché de faire des Bah Basse le mandataire Bah Basse il est pas mandataire D'habitude il est en mandat de dépôt C'est pas pareil C'est bon qu'il essaye après la crête tout à suite Je casse la boîte Bon là les amis Que vous dire à part que mon copain il fout du coup On est dans le mieux je le dis Regarde mon moto Net Bon là en gros petite BMW M4 les amis Compète compétition Et là elle est sortie de chez BMW comme ça Là on peut pas me dire Oh dis donc t'es Jackie Tuning toi C'est une bonne excuse C'est une bonne excuse pour assumer notre Jackie Tuning Regarde Pas de compétition Ça man c'est pas compète ça man C'est pas mal pas compète carrément Si je me mets derrière là Carrément le chip Il est reposé sur l'appuie-tête je te jure Seigneur Il est pas troué le siège Bah moi c'est quoi C'est pas génial moi Comment il est troué le siège Faut gagner du poids Alors il trou le siège Il enlève du poids Il enlève du cuir Et puis il te la vende plus cher Je te le dis moi C'est mort l'intérieur Ah là le ciel du toit noir carrément Ah maman j'ai en train de me faire un TDS là Si tu savais mon petit père Je vais l'emmener chez le chelier Je vais refaire tout l'intérieur Je vais faire un ciel du toit noir Là regarde Carbone Maman même le goût de Michel il est en carbone Get le plug T'as qu'un le suicide pour moi Allez je le suce le poids moi je le casse Mais dis un coup de soulier dedans Vas-y casse le comme ça là Elle a le tableau de bord qui se relève Elle a l'écran Elle a l'option Une vraie auto de merde Une vraie auto de merde Non elle est bien Il me reste plus qu'à mettre le volant de Jackie avec les leds Parce que je l'avais sur ma 335 Quand j'avais 20 ans Nananinan 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 Oh la la Qu'est-ce que je bouillavais à cette époque là Je sais pas ce qui m'a pris de devenir fidèle frère Là regarde C'est pas carbone Et celui là c'est pas du wish C'est celui à 3000 gbm Tu vois celui où tu te fais saucer quand tu l'achètes là Les coques de rétro en carbone Ouais c'était il y a 100 ans Ouais c'était il y a 100 ans bâtard D'ailleurs les amis Regardez ma petite greffe capillaire là Regardez moi ça la petite zone Non comment on appelle ça La petite ligne de rouge La petite ligne frontale Comment elle a remachiné dans ses marques En fait moi au début je balisais un peu Je voyais tout qui tombait dans ses marques Et là je vois qu'il y a des petits cheveux de bébé tu vois Qui repoussent Ça y est enfin De toute façon je vous ferai une vidéo après Quand j'aurai les cheveux comme Francis Lalanne Bon elle a pas les vraies performances Mais de toute façon même les céramiques J'en connais qui n'en ont des céramiques Ils m'ont dit c'est des grosses merde De toute façon BM quand tu l'achètes tu sais que ça freine pas Si il y a M4 ou pas M4 ça freine pas c'est de la merde Par contre le cul regarde moi le cul Net Ah la diffuseur en carbone La pelle à tarte La déco d'origine Je suis obligé de rappeler que c'est d'origine Parce qu'il faut l'assumer tu vois Et là regarde Le boiserie BMW Motorsport mon copain De la couleur de la déco Regarde comment il tombe bien Oh si je mets un coup de poing comme ça à marteau dessus Je le casse le pare brise C'est moi qui va la manger Mange-la mange-la Tiens Bon en gros il faut qu'on mette des petites cales dessus Parce que les jambes t'as vu T'as l'impression qu'elles vont se toucher au milieu de l'auto Tellement elles sont renfoncées On la voit pas la jambes Donc on va lui mettre des cales là de 20 cm à peu près Qu'elles ressortent comme ça Et là bah là on lave le dock Et on s'en va à shifter Parce que là donc c'est une compétition 450 chevaux On la passe au banc elle fait 460 Bon les amis Babast revient de la livraison de la M4 Je garantis rien du tout Je peux rien garantir C'est la courtoce Oh les manières qu'il fait C'est beau Mama c'est une belle voiture Des doux moulots Si si Et j'ai la main sur le bouton au cas où Ca fait quoi si tu fais ça ? Ca s'arrête instantanément le flot Ouais mais la voiture elle casse et pas Je comprends Alors combien de chefs à la sortie ? Alors à la sortie On va aller d'origine D'origine On rappelle que c'est une M4 C'est une M4 compétition Premier passage 455 chevaux 605 N Deuxième passage 460,3 chevaux 608 N Qu'un poil de soufflerie en plus 459 chevaux 610 N D'accord Donc d'origine ça sort 460 chevaux Alors c'est pas 430 de base Parce que c'est une compétition Elle fait 450 Donc c'est pas mal C'est pas mal Exact Man Déjà ils ont arrêté de nous baiser Depuis l'époque des M3 92 Elle t'annonçait 420 Quand tu payais 100 000 Tu la passais au banc Elle faisait 360 Content On l'emmène chez Shiftex On va la reprogue Elle va brûler sur le banc On va lui mettre deux filtres à air Normalement elle va sortir 550 Et là tu vas voir Ca va être une vraie auto de bâtard de mort Et lui On a prévu de l'emmener pour faire un passage au banc Parce que Il a sorti 450 chevaux Sur l'ancienne soufflerie Mais là avec le nouveau banc Et la vraie soufflerie Qui simule vraiment la vraie route On va voir combien c'est qu'il sort Et ça C'est la 325 E92 à Vabas Qui la refait Pour nos amis chronopneus Alors il y a chronopneus à Tours Et il y a chronopneus 18 Donc voilà Si vous voulez faire changer vos pneus à pas cher les amis C'est pas des partenaires C'est pas des Des placements de produits C'est des frères maintenant Tu vois c'est des potes à nous C'est d'ailleurs eux qui nous ont vendu la M4 Et ça en plus c'est le 3L qui est bridé celui-là Ça fait ce moteur là Il sort 218, 258, 265, 272 Ça fait que normalement là dessus Il y a un bon gain de puissance Par contre les roues elles se touchent au milieu là Elle est montée en 17 c'est un pack luxe Les jantes elles sont pas rentrées dans les ailes là Elle a 100 000 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 Faut lui mettre des cales mais Mon frère les cales c'est un tabou Elle a 119 000 119 000 km au compteur boîte manuelle Elle reste le même cache moteur que le M54 Ah le blocage de pont boîte manuelle comme ça là Le palier machin Le flector souffleur Le pont les scellents de bloc ils tombent par terre Je soude le pont Les billets ils traversent le quartier Ils font un biseau au goudron Exactement Bon allez rendez-vous chez Shiftech Bézé vos morts Puisque j'ai un bruit Parfait 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu vas faire plusieurs épisodes avec cette voiture, c'est ça ? Oui, je pense. Donc épisode 1, stage 1. Pisode 2. Stage 2. Stage 2, épisode 3. Stage 3, c'est avec les turbos ? Stage 3, c'est avec les turbos. D'accord, et stage 4, c'est avec quoi ? C'est quand tu la casses au nerf. Ah d'accord, ok. Bon, on ira jusqu'au 5ème stage. Donc là, l'idée, aujourd'hui, c'est qu'elle soit Carto 98, qu'on n'a pas toutes les pièces. Donc on va lui mettre en petit peu moins de 550 chevaux. Ah voilà. On va voir, mais elle a l'air d'avoir la santé. Elle a 30 000 km, frère. Heureusement qu'elle a la santé, j'ai hypothéqué ma maison. Dis ça aux propriétaires d'M3 92, ils étaient neufs. Ah bah oui, mais oui, je sais. J'ai été propriétaire d'M3. Maintenant, c'est Charlito. Et tu lui as donné ta chippo ? 415 chevaux à la sortie. C'était une chippo, franchement, j'ai vu que le crin arrière est fissuré un peu partout. Arrête, bâtard. Eh, 415 chevaux, c'est beaucoup quand même pour une M3 92. Après, elle a 90 000 bornes, elle est neuf aussi. Full éthanol. Ah oui, full éthanol, voilà, c'est ça. Attends, attends, on fait voiture, pas voiture. Là, 550 chevaux, 800 newtons, d'origine 98. Là, on va acheter la pompe à essence parce qu'il faut que ça débite plus. Donc, on va mettre une pompe à essence dans le réservoir qui débite plus de trucs à l'heure pour qu'elle sorte 600 chevaux avec les turbos d'origine. 600 chevaux éthanol. Et dessus, on va mettre des pièces. Non, je peux te dire, maintenant, les pièces, tu vois bien, elles ne sont pas trop chères. Alors, on les met. On pose tout ce qui existe. Et ensuite, on verra les évolutions. Baba, s'il a passé ça, il est traumatisé carrément. Comment ça se fait ? C'est normal ? C'est normal ou on est encore sur un... Pour préciser, c'est un 325. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on est sur un banc bien trop généreux ? Ah, c'est le motoriste qui est exceptionnel. Après, Baba s'il m'a dit, mets tout à fond, si ça casse, c'est pas grave. Moi, j'ai dit au motoriste, mets tout à fond, si ça casse, c'est pas grave. Alors, courbe 1 à la sortie, déjà, elle a sorti 20 chevaux de pisc d'origine. Sachant qu'elle était déjà à l'éthanol. Presque 20. Par contre, elle n'avait pas de 90. Donc, un 325 et 92, c'est un 6 cylindres 3 litres bridé. 3 litres, c'est en gros, c'est le 3 litres de la I330i. À part qu'il est bridé à 218, elle a sorti 236 chevaux. D'accord. Parce qu'il y avait de l'éthanol dedans ? Elle était 100% éthanol, elle n'avait pas de cartouche. C'est moi qui ai fait exprès, justement. Parce que comme ça, au moins, les locks sont directement bons. D'accord. Donc, elle a sorti 236 chevaux. Voilà. Et là... 290,4, mon pote. C'est pas possible, frère. Combien de newton ? À la sortie, 347 et non. Ça va. L'origine, ça fait 3,20. Autant de puissance, je n'ai jamais fait. J'ai jamais... Non, mais vraiment, je n'ai jamais fait. Mais attention, les gars. Il faut bien dire qu'on parle... On n'a pas l'habitude de trouver des 92 comme ça, qu'on moindre 200 000 ou des trucs comme ça. Non, à 110 000. Nous, on n'achète que des mergazes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas nous. Imprécisé. C'est pour ça qu'elle marche bien. Elle a 100 000, les gars. Déjà, une voiture comme ça, qu'à 100 000, ça vaut 10 000 euros. Non, mais surtout... Ça vaut 10 000 euros, ça va préciser. Ne pas prendre une 330i si ce n'est pas une boîte mecha, déjà d'une. Et le mieux, c'est de prendre une 325i, ce qu'on assurant, je te paye moins cher. Une 330i boîte auto flashée, stage 3 comme la tienne, la boîte auto, elle va bien. Oui, non, mais je te parle en performance, ça n'a rien à voir. En sensation, ça n'a rien à voir. Ah oui. Moi, je conseille de prendre... Aux gens, je conseille de prendre... Non, je conseille de prendre un 325i boîte mecha et la Carto. Est-ce que ça marche mieux qu'une 330i ? En étant objectif, est-ce que c'est mieux qu'une TDS ? Il n'y a pas de coupe. Non, mais ça, je t'ai déjà dit, mais 200 fois, il n'y a rien de mieux qu'une TDS. Même ta McLaren, elle n'est pas mieux qu'une TDS. Eh, en vrai, ça vaut combien ? Ça vaut 10 000 balles, une voiture comme ça qui a 100 000 bornes ? Peut-être un peu plus. C'est là, parce que là, je lui pose deux parts choc-m à Gokan. Je lui pose deux parts choc-m, on pose des gens de DM3 92. Ça se vend entre 12 et 13, je pense. Celle-là, je peux dire qu'elle va brûler un paquet de pneus, parce que les pneus, ce n'est pas cher. Ah, ouais. Gokan, multi-pneu 36, mon cousin. Non, multi-pneu 18. Je ne sais pas, il y en a combien aussi ? C'est des Turcs, frère. Multi-pneu 18, multi-pneu 36. C'est des Turcs, frère. C'est des Turcs, frère. Ah, chrono-pneu 36. Ah, tu te laisses malade. C'est des Turcs, papa. Ils ont autant d'entreprises que de voitures. Ah, ben là, on a une... Non, mais d'où ? C'est évident qu'elle est catalyseur, il y a tout. 464 chevaux ? Je faisais 601. Mais alors, tu ne peux pas le laisser comme ça. Il y a trop de température d'échappement, trop tard à l'allumage. Regarde, il est dingue. Regarde. Et tu viens de prendre 170 newtons. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, on est sur quelle valeur, mon ami Meadow ? 540 ? 538,4, 760 newtons. Donc, on est sur un 540 chevaux avec une très jolie courbe. Oui, regarde. Voilà. Moi, je dois constater qu'on est sur une belle courbe. Comparé à tout à l'heure, t'as vu ? À battre tout à l'heure, oui, c'était les montagnes russes. Bon, ben voilà, 540 chevaux. On va passer le Dodge Ram, les amis. Voir combien qu'ils sortent de couple. C'est surtout ça qui est rigolo sur le Dodge Ram. Allez, allez, allez ! Pas mal, Pop & Bang ! Allez, recule, Guignel ! On est où, du coup, là ? Je ne fais pas. Ah, le Dodge ! Si, colle-toi, colle-toi ! Oh, putain ! Combien ça te rend le kit, là, chef ? C'est vraiment de la merde, ça. Allez, casse la deuxième. Casse le deuxième et après, on doit passer au comptoir de chez BM. Oh, la vie de ma mère ! Non, il n'a pas vêté. Mais c'est quoi ces écrous de merde, là ? Laisse faire professionnel ! T'inquiète, c'est... Doucement, doucement, tu tapes encore, là ! Oh, c'est exactement ça qu'il me fallait. Enlève ça ! En plus, on va la vie de la base, il va en faire, caractère. Oh, putain, là, elle a terminé ça, en plus. Tiens, tiens, ta main, toi ! Moi, je tape. Tiens, 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 vas-y, je tape, c'est bon. Non, mais tiens, pousse-la, vas-y. Oh, là, j'ai peur, j'ai peur, oh, là ! Top, 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 top ! Pour pousser, il faut qu'il y en a qui poussent comme un sac. Et si ça ne vient pas, on fait comment ? Bon. Je fais une 4-2 mort, carrément. Voilà, voilà sur quoi ça part, les amis. Le fameux boulon, on n'a pas réussi à le sortir. C'est la merde. Donc là, j'ai commencé à faire un peu de carrosserie. Donc, tu vois, masquage du problème. Et là, on s'en va voir un collègue à côté, là, qui va nous faire une soudure. Donc, pour éviter de baiser une jambe compétition, en faisant ça, je vais essayer de sauver la peinture. On va essayer de sauver les murs. Ça va comme dans mon vieux manoir. Mais on ne garantit rien, par contre. Le boulon, il va le vers le droit. C'est abusé de faire ça sur une M4. Il met tout le rouleau du fil. Il n'a qu'une seule, là. Tu n'as pas dit que faire les cinq, là, t'en a... Ça brûle, ça brûle. Comment il t'a soudé ça, mon pote ? Ça va ? Ok, t'as peur. Enfin, ça, ratage. Je ne peux enlever. Il a soudé le tournevis avec ? Non, c'est bon. Ouais, ben, rien. Mais en tout cas, je pense que même le scotch ne sert à rien. Regarde, le tournevis FACOM, il a fondu. Ouais, c'est toi, tu veux. Non, mais c'est juste histoire qu'il n'y ait pas des petites gouttes qui aillent autour. C'est au cas où. C'est de l'eau, t'es sûr, hein ? Oh, t'imagines, il se trompe avec du 98. Le brum, il est dans mon corps, là. Il se trompe avec du 98. On brûle douce. Best teamer. Bon, on peut voir le gras, chef ? Oh, putain. Non, pour info, il est 19h et quelques. Ça fait des heures qu'il est dessus, franchement. T'as assuré. Ah oui, t'avais soudé ça comme ça dessus ? Ouais, ça, ouais. Oh, là, c'est magnifique. On a réussi à sauver la jambe. Par contre, le trou de balle. Enfin, ramener la N4 à Kronopneu. Il a réussi à... Qu'est-ce qu'ils font, les narvalos ? Oh, là, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, là, là. Allez, narvalos. Ça peut être le nez à changer. Allez, narvalos. Alors, commencez pas à me dire, les champions du monde de la mécanique. Oh, là, là, mais c'est comme ça que tu allais faire. Non, frère. Le boulon, il était dans la jambe. Tu peux pas imaginer quelle force qu'il avait dans la jante. Donc, peut-être que oui. Peut-être que le trou, là, il est un peu dégueulasse. Fait que pour une N4 compétition. Et puis, en plus, tu vois, il y a eu un petit coup de marteau qui est parti là, qui est parti là. Mais franchement, mec, au point on était rendu. On s'en bat les couilles. On a passé l'après-midi, mec, sur la voiture. Pour un boulon. On a passé l'après-midi sur un boulon. Putain de boulon, un petit vol de merde. Oh, ça a été une galère. Mais une galère, les gars. Vous imaginez même pas. Donc, bah ouais, effectivement, il y aura une peinture de cette jante-là. Je suis bien évidemment trop radin pour repeindre les quatre ou les deux ou je sais pas quoi. Ce sera une peinture de jante, frérot. Mais le problème, c'est que là, c'est une peinture époxy. On dirait qu'elle est très épaisse, la peinture. Donc, il va falloir que je trouve quelqu'un qui me fasse ça. Ça fait du bourrinage. Même sur un TDS, on fait pas ça. Mais au moins, frérot, ça y est, le problème est réglé. Quelle galère. C'est lui qu'il faut remercier. Les heures, les heures, il les compte pas, Flo. D'habitude, on le paye en matos. C'est toi qui a eu l'idée de ton pote soudeur, qui nous a bien rendu servir. Merci à Ratanak et Cédric derrière. Merci à Ratanak et Cédric, franchement, les gars. Et Flo pour les heures. Oh, le trou est l'accord, quand même. Ah ouais, merde, là, par contre, c'était... Ouais, mais c'est comme ça, frérot. C'était pas prévu, ça, au début de la journée. Ouais, ouais, c'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est dommage, ça, parce que c'est vraiment ça qui... Ouais, il y aurait pas eu le petit coup de marteau. Mais bon, le principal, c'est que... Surtout qu'on roule au Mans dans deux jours, sur circuit, c'est à l'avoir, la voiture, pour roulage et tout, pour un boulon, ça aurait été relou. Franchement, s'il avait pas rayé la jante lui-même, les gars... Ah, on est d'accord, s'il l'avait pas rayé lui-même, il la répandrait pas. Ah non, il l'aurait pas fait, ça, hein. C'est ça, le problème. La 3D, un turbo, je crois. Il y a un gars, il a mis un abarth. Il est nuit hier. Il a dit, les gars, vous me changez les 4 nœuds, mais s'il vous plaît, je veux pas que ce soit Haken qui me la fasse, parce qu'il a rayé les jantes à la basse. Il a fait un état dénu, ils voulaient faire un état dénu. Tu veux mettre un petit coup, là ? 50 balles. Et toi, tu ferais une bonne esthéticienne, fortes les ongles. Oh là là ! Ça a rayé la jante, là. Pas possible. J'ai même pas pris, là. Ça y est, c'est une TDF. C'est barat, j'aimerais travailler, frère, t'inquiète. Je viendrais monter les pneus, moi, Haken, si tu veux. Avec grand plaisir, c'est ça. Ça y est, c'est une TDF, là, c'est pourri, la voiture, regarde, maintenant. C'est pour ça que je vais la mettre en bac à gravier, ça, moi. Donc là, tu as la ligne Akrapovic, le boîtier et le vario. Petit vario, petit ressort, plan de poussée. Voilà, embrayage. Galet, galet, non, embrayage d'origine. Courroie, poligny, du vario. Courroie, poligny. Toujours galet 13, important, galet plus léger pour le... Galet de 13. Pour lever dans ses morts, c'est comme un booster. C'est comme un spirit, un nitro. Tu veux voir, c'est quoi, la bike life ? Maman, c'est la bike life, ici. Ils sont strong, hein. Sur le sang de mémoire, là-bas, depuis tout à l'heure. Sur le sang de mémoire. Oh, ho, ho. Ça marche avec un vario, rien à T-Max, hein. Brûle-là, l'auto, là ! NEXT !